Sous-titrage ST' 501 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 il se retrouve tout seul parce que les électrons qui étaient ici sont partis sur ce carbone là donc vous avez un petit O qui est tout seul un petit O- qui est tout seul parce que du coup il n'est pas lié, du coup il est excédenté en électron et du coup il va se faire attaquer par cette espèce là le O2, enfin le H2O2 et c'est pour ça qu'après on a du H2O2 est-ce que pour vous c'est clair ? levez la main si c'est clair pour vous ok super je passe à la réaction suivante 3 alors ça on l'a pas vu en cours je vais vous expliquer rapidement mais vous ne vous prenez pas la tête c'est quand même vachement avancé dans le province et vous allez l'avoir en TD, les croix vont insister réinsister de suite donc c'est normal si vous ne captez pas tout de suite c'est vraiment la SN2 et la SN1 c'est la difficulté plus de suite en chiffre d'argas, c'est vraiment ce que vous posez je pense que c'est le plus de problème donc c'est normal si vous ne captez pas tout de même donc de base on a une réaction donc on a un carbone qui est lié à du brôme donc c'est H3, un H et un bazar ici avec carbone une SN2 donc je vais dire que c'est le texte je vais arrêter de le dire dans une SN2 on a une vitesse de réaction proportionnelle à la concentration des deux réactions c'est une petite moyenne mémotechnique en fait vous avez deux réactions possibles quand vous avez une addition ici en fait on va avoir NRI ça va séparer entre NA plus et I moins et le I moins c'est l'espèce nucléophile il est chargé négatiquement donc vous allez dire qu'il est excédentaire en électrons donc c'est le nucléophile le nucléophile c'est celui qui attaque dans la réaction ok ? donc première petite explication donc dans ce genre de réaction où vous avez un nucléophile qui va attaquer un carbone vous avez deux types de réactions vous avez les SN1 ou les SN2 les SN2 c'est la vitesse proportionnelle aux deux réactifs donc c'est à dire à NA et à I en SN1 ça va être proportionnel à un seul réactif je crois que je sais pas s'il y a un exemple après mais du coup on va faire que la SN2 pour ainsi et petit piège la SN2 cette réaction se fait en une seule étape c'est-à-dire que je suis ici dans la phrase cette réaction se fait en une seule étape donc vous avez votre I en mettant au milieu le NA plus et le I moins sont déjà séparés donc ça ça compte pas dans le mécanisme réactionnel et le I moins je vais vous expliquer la réaction du coup le I moins va venir est-ce que petite question est-ce que vous avez repéré le groupe partant ici le groupe qui va partir plus facilement levez la main si vous pensez avoir une idée c'est le BR qui va partir parce que c'est celui qui est le plus électronégatif donc c'est un bon groupe partant le BR donc le BR là il va emporter ces petits électrons ici il va être tout seul dans la nature donc ça va faire du BR moins parce qu'il est excédentaire en électrons parce qu'il a récupéré les électrons de l'aise en singe et vous avez votre I moins qui lui du coup va venir attaquer parce que là vous avez quand le BR est parti vous avez un carbone qui est déficité en électrons parce qu'il a perdu les électrons qui sont ici donc c'est un carbone plus donc le I le nucléophile excédentaire va attaquer le déficité en électrons et la particularité de la SN2 c'est que l'attaque du nucléophile se fait en anti c'est à dire que là le BR est ici le I va être attaqué du côté opposé ok donc est-ce qu'on y a mis du truc ah bon super il a fait la réaction donc je finis le biotaxe et je continue cette réaction se fait en une seule étape sans un mal directionnel et dépend d'une énergie d'activation pour la vitesse de réaction la réaction est stéréostécifique l'attaque du nucléophile donc le I moins se fait à l'opposé du groupe partant donc vous êtes votre BR ici donc le I moins il attaque par ici c'est très important c'est pas des petites phrases dans le vent tout ce qui est ici vous devez le savoir sur tous les doigts c'est les caractéristiques du SN2 c'est très très important c'est souvent de mon nouveau la réaction stéréostécifique l'attaque du nucléophile du supérieur opposé du groupe partant on a donc une inversion de la configuration du carbone du carbone asymétrique ici votre carbone asymétrique il est là vous avez bien vu il a quatre substitutions différentes inversion de la configuration est-ce que vous vous rappelez les S et R qu'on a vu en cours et en TD c'est ça en fait là par exemple on va le faire ensemble on va déterminer la configuration on va le faire ici est-ce que ah pardon je vais te dire est-ce que vous pouvez me dire là je vous laissez que le temps qu'est la configuration absolue de ce qu'il y a ici est-ce que vous avez une idée je voulais faire un peu de temps pour essayer de faire l'exercice je vous rappelle on place les substitutions en fonction de leur électronégatité on met 1, 2, 3 on voit dans quel sens ça tourne et on voit si l'hydrogène ou le quatrième substituant inverse la configuration est-ce que quelqu'un a une idée il est R alors on va voir ça ensemble exact je vais réciter pourquoi il est R ne vous inquiétez pas donc je vais expliquer ici il y a moins de flèches ici donc ici le gros commande numéro 1 c'est le grand parce que c'est lui qui est le plus électronégatif donc là on peut mettre un petit 1 après on a égalité entre le carbone qui est là et le carbone qui est ici sauf que le carbone qui est ici il y a encore un autre carbone et un plus hydrogène donc c'est lui qui va prendre la priorité sur celui-là donc on va faire petit 1 petit 2 petit 3 donc pour l'instant ça tourne en R enfin dans le sens des aiguilles du monde donc c'est R comme montre sauf que vous avez votre hydrogène ici donc il est quatrième substituant et on a vu en cours que le H vu qu'il est en derrière ne change pas la configuration de celui-là donc c'est bien du R bravo j'espère que vous avez pu trouver ça c'est un bon entraînement ça tombe très souvent donc entraînez-vous dès que vous voyez les carbones électriques même si ce n'est pas demandé quand vous avez le temps d'essayer de vous entraîner dessus donc là on a du R donc comme je disais le négléophile donc l'élément attaque du côté opposé au groupe partant et ici on a une inversion donc à la fin on obtient du S pourquoi on obtient du S ? et là vous allez dire ben non le C2H5 il est toujours en devant c'est bizarre mais le H est toujours en R pourquoi c'est en personne ? parce que du coup votre priorité votre demi-dreurin maintenant c'est le I et il est du même côté donc si on refait le truc vous avez 1 2 3 ça tourne comme ça donc c'est pas forcément quand vous avez une inversion une inversion de Valden c'est pas forcément les autres groupements ils n'ont pas forcément changé de position à l'espace celui-là des fois les groupements des fois ils s'inversent donc il y en a qui passent devant et qui passent derrière mais par exemple ici ça n'a pas changé donc le bouffier passe vraiment refait les configurations à chaque fois prenez le temps de revoir qui est en 1 qui est en 2 qui est en 3 et refaire S ou R c'est super important donc on ne peut pas vous précipiter là-dessus parce que la SN2 comme je l'ai dit c'est une réaction très importante donc ici on va mettre la configuration du carbone symétrique si on met un océlic pour faire une deuxième réaction on provoque une double inversion de configuration et on revient à la configuration des paris donc on imagine que la réaction continue et si votre partant sur ça du coup ça serait le I parce que c'est lui qui est le plus électronégatif votre VRA1 du coup il va venir réattaquer et pareil il attaque du côté opposé au I donc on retombe sur la même molécule donc il y a encore une inversion donc on retombe sur la même configuration de base ok est-ce que vous avez des questions sur la SN2 c'est normal mais c'est pas tout à fait clair parce que c'est un truc nouveau qu'on a pas beaucoup court et qui fait même un gros chute de chez Norga est-ce que vous avez des questions là-dessus ? est-ce que vous avez capté quelques informations et que ça va quand même ? ok super ça fait plaisir ok donc quatrième question ça on l'a pas vu en cours donc je vais avancer directement je vais mettre la correction cette réaction là donc là on a une triple léson ça marche un petit peu comme on a vu sur les alcènes donc les alcènes c'est celui qui ont juste une double léson et du H2 ça on l'avait déjà vu comment ça réagit du coup en présence d'un catalyzer en poisonné la réaction s'arrête à l'alcène donc là le H2 vous savez du coup lui il va excusez la DDI la réaction ok le H2 du coup vous avez un H ici un H là et du coup ça va venir attaquer sur les doubles enfin les doubles lésons viennent attaquer les H ça travaille vous avez ouverture de la double de la double léson et le H2 vous avez en quantité infinie dans votre réaction donc ils peuvent attaquer et réattaquer les doubles lésons donc ça peut descendre jusqu'à une simple léson donc les alcènes sauf que ici on a dit qu'on avait un catalyzer de l'héritage donc c'est du truc empoisonné donc prenez bien si vous avez un catalyzer empoisonné vous allez juste avoir une étape et du coup ça va juste devenir un L-Cen si le catalyzer n'est pas empoisonné on descend jusqu'à l'alcène ok je vous laisse chauffer quelques informations si vous ne comprenez pas toutes les réactions c'est normal on n'a pas encore l'info mais chauffez bien surtout ce qui est important c'est le catalyzer empoisonné on s'arrête à l'Alcène donc la double léson quand le catalyzer n'est pas empoisonné qu'on a du H2 on descend jusqu'à l'alcène donc la simple léson voilà oui il y a une question là c'est toujours indiqué parce que c'est en soi oui c'est toujours indiqué le prof aime bien faire des petits sièges là-dessus donc retenez bien ces informations assez simples à cacler donc retenez bien ça voilà oui c'est toujours indiqué parce que sinon vous ne pouvez pas te dire si ça descend à l'alcène ou à l'alcène ok cinquième réaction ah ça l'a été ensemble donc je vais vous demander est-ce que quelqu'un a réussi à faire la numéro 5 on l'a été ensemble est-ce que j'ai un volontaire ok c'est pas grave je vais avancer alors c'est ce qu'on appelle du coup une réduction donc c'est ça vous avez du coup une cétone ici et le NABH4 et le LBADH4 c'est ce qu'on appelle des réducteurs c'est des réducteurs qui sont spécifiques aux doubles lésons de carbone d'oxygène donc le principe de la réduction c'est qu'on passe des doubles lésons d'oxygène à une simple léson pour finir du coup avec un alcool parce qu'un oxygène qui est lié simplement c'est un alcool quand il a un hydrogénisme la réaction si vous l'avez au mécanisme vous l'avez dans le diapos de four c'est pas très important de savoir le mécanisme sur le gros des doigts c'est surtout de se rappeler que NABH4 LILH4 c'est des réducteurs donc ils jouent sur cette double léson là et vous obtenez un alcool à la fin voilà donc on dit que NABH4 LILH4 c'est des donneurs d'hydrure H- donc H- va réagir en tant que nucléophile sur le carbone je rappelle que le cléophile est une espèce excédentaire en électron donc c'est H- donc va réagir en tant que nucléophile sur le carbone de la double léson carbone oxygène qui lui est électrophile ensuite un proton H+, qui sera donné soit par le soulevant à LILH4 pour former oui c'est ça soit par LILH4 pour former l'alcool donc la réaction je vous laisse la rapproche sur le diapos de four moi-même je n'ai pas une tête ici c'est pour vous dire enfin je n'ai vraiment pas l'importance revenez que ça c'est la réduction et quand on fait une étape de réduction le produit final c'est un alcool et si est-ce que quelqu'un peut me dire si l'alcool est secondaire, primaire ou tertiaire est-ce que j'aurais volontaire comme vous dire il est tertiaire parce que le carbone va toucher au H ah non il est secondaire il est lié à deux autres carbones exact en fait c'est votre votre alcool qui est lié au carbone principal et le carbone est lié à deux autres situants là on imagine que c'est des carbones aussi du coup c'est un carbone secondaire parce qu'il est lié à deux autres choses qui ne sont pas d'hydrogène est-ce que c'est clair ça ? est-ce que pour cette réaction ça c'est clair levé la main si vous avez capé des cheveux ? ok super merci réaction 6 alors celui-là on ne l'a pas vu ensemble j'ai quand même essayé mais il ne faut pas plus de temps ok donc on part ici de base avec un alcool tout simple donc un O-H qui est au traitement sec et tout ce qui est 0-3 KmO4 enfin jusqu'à ce que vous avez beaucoup d'oxygène on appelle ça des réactions d'oxydation quand vous voyez vous n'êtes pas obligé de les connaître par coeur les KmO4 machin moi je n'arrive pas à les lire mais juste quand vous voyez qu'il y a beaucoup d'oxygène c'est une réaction d'oxydation ok donc là on part dans l'alcool donc c'est c'est pas très oxydé parce qu'il y a un O je suis d'accord mais on peut faire bien plus ce qu'il y a comme molécule le plus oxydé comme fonction c'est l'acide cardoxydique donc là pareil le mécanisme est très complexe donc si je voulais le faire rapidement quand même il faut que j'en réfléchisse là-dessus non a priori je pense que du coup c'est ouais c'est même pas en fait au moins c'est comme ce truc pareil vous allez voir les trucs détaillés si la personne qui a fait c'est délan n'a pas pris la peine de faire les fiches courbes c'est que c'est vraiment c'est pas important donc surtout retenez que comme réactif qu'il y a beaucoup d'oxygène c'est une réaction d'oxydation et l'état le plus oxydé en termes de fonction que vous avez cette année c'est l'acide cardoxydique ok et là c'est les déchets H, C, R vraiment on se confiche il va plus trop réagir donc peut-être qu'il va encore réagir mais c'est parce qu'on c'est qu'on passe d'un état d'alcool de base à la fonction la plus oxydée que vous avez c'est-à-dire l'acide cardoxydique qui est ici donc on obtient un acide cardoxydique car on avait un alcool primaire on a donc oxydé totalement cet alcool primaire pareil c'est-à-dire un oxygène mais qui était en plein milieu donc imaginez que vous avez un oxygène ici donc un oxygène secondaire parce qu'il est lié à 2 carbones si c'est lié à 2 carbones là vous ne pouvez pas obtenir un acide cardoxydique où vous obtiendrez une cétone parce que du coup vu que l'alcool est en plein milieu d'une chaîne on ne peut pas rajouter un OH en plein point là du coup si vous avez un OH ici on peut lui rajouter une double liaison pour le transformer en cétone mais on ne peut pas tromper l'alcool et mettre un alcool en plein milieu donc si vous partez d'un alcool primaire c'est-à-dire lié à un acide carbone vous avez jusqu'à l'état d'acide cardoxydique donc c'est son état d'oxydation maximal mais si vous partez d'un autre col qui est en plein milieu enfin qui est secondaire donc lié à 2 autres carbones vous ne pouvez pas obtenir l'acide cardoxydique que vous obtenez d'une cétone ok est-ce que ça va lever la main si vous avez calculé des trucs enfin elle est un peu plus dure celle-là mais ne vous inquiétez pas vous n'avez pas le temps de bien les revoir ok numéro 7 ça je ne suis pas sûre qu'on l'ait vu mais on va pouvoir la faire ensemble c'est la dernière vous inquiétez pas je pense que c'est compliqué qu'il y a beaucoup d'informations mais reprenez ça à tête proposée reprenez le dépôt de la correction et donc faites-vous en fait une petite piche parce que j'avais fait parce que j'avais mis le réactif de base ce que j'ai au départ toute une liste de réactifs que je mets dedans donc les réducteurs les oxydants les machins et ce que j'ai après en fait moi j'apprenais donc je prenais le fonctionnement de base de la réaction donc les flèches courtes et machin et j'avais une fiche vraiment de brut pas de réaction juste ça plus ça ça donne ça et si vous avez ces connaissances-là plus la compréhension derrière vous allez réussir clairement la chimie de l'organisme c'est une matière où vous pouvez choper des points les profs ne vont pas vous faire des pièges là-dessus ils savent très bien ce que vous comprenez ou ce que vous comprenez pas et surtout elles vont aider parce que les TD les profs sont absolument mieux donc ils vous essayent très bien ils font pas des pièges en chimie de l'organisme si vous avez vos connaissances que vous avez appris qui va avec quoi et comment ça fonctionne vous allez avoir des bêtes de notes c'est vraiment la matière pour chauffer des points donc la négligez pas non plus à vous dire que moi c'est trop facile machin non 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 ça part très très vite la chimie de l'organisme vous pouvez très vite ouvrir mais qu'est-ce qu'il fait comme réactif ça qu'est-ce que ça me fait et ça c'est super important moi parce que je me regarde donc je vous permets parce que quand on est encore en avant je me permets de me sépiquer un peu on n'est pas du tout en retard ok bon je suis pas du tout donc je me regarde j'en fais un petit carnet pour 20 minutes tous les matins donc c'est pas énorme mais du coup j'avais toujours des trucs frais dans la tête donc dernière réaction ok donc on part là c'est un adhéide double liaison O avec un H en bout on part d'un adhéide RMGVM on a affaire à une réaction avec des organomalysins organomalysins c'est ce qui est là c'est R-MGVR ou réactif de Grignard c'est la même chose on additionne les carbanions MGVR étant facilement ionisable et très peu électrophile donc là la réaction donc R-MGVR qu'est-ce que c'est ça ? donc là le oui donc ça c'est le nucléophile le R du MGVR donc ça c'est pareil ça c'est super vrai dans la réaction ça c'est pas ça c'est du R- ça c'est pas très rapidement c'est le R-MGVR donc R-MGVR qui est excellentairement en électrons donc le nucléophile le nucléophile attaque l'espèce qui est ici donc ça vient ici le carbone du coup les électrons de la liaison ici vont se retomber sur l'oxygène donc le R a bien lieu au carbone le carbone il est bien il a ses 4 laisons il est stable mais l'oxygène lui a récupéré les électrons de la liaison pi donc la boule de la liaison du coup il se retrouve normalement il aurait 3 doublés non liants donc il est excellentaire donc il n'est pas stable mais dans le milieu on a eu H3O+, donc H3O+, qui cède facilement à l'oxygène du coup le doublé non liant qui est ici normalement va venir faire une liaison avec l'hydrogène donc en fait ça se soulage entre guillemets l'oxygène parce que du coup un doublé non liant ça compte comme 2 électrons pour l'oxygène alors que faire une liaison simple avec l'oxygène donc si l'oxygène arrive à faire une liaison simple avec l'hydrogène lui du coup il partage un électron il n'a plus qu'un électron donc c'est pour ça qu'il se stabilise c'est pour ça des fois moi aussi j'étais un peu perdue mais pourquoi s'il est excédentaire pourquoi il va chercher un peu des hydrogènes parce que du coup lui il fait une liaison simple ça ne soulage un électron qu'avoir un doublé non liant ok et donc on obtient ça donc retenez que quand vous avez une doublé liaison là c'est un aldéhyde mais ça pourrait être très bien autre chose ça pourrait être une cétone ça pourrait être un peu mieux utile ça ne change rien quand vous vous ajoutez des organomes ou des réactifs de Grignard vous obteniez un alcool est-ce que quelqu'un peut me dire si l'alcool est secondaire primaire au quartier ouais exact il est secondaire parce que le carbone auquel il est rattaché est attaché à deux autres substituants deux autres carbones et un hydrogène deux secondaires après le secondaire pareil la réaction vous laisse la reprendre à la tête proposée elle est un peu compliquée mais là pareil si vous voulez retenir une seule chose double liaison O plus organomalysin donne alcool à la fin ok bon bah je crois qu'on va en finir ici désolé si on a été un peu long et un peu en retard mais au moins je pense qu'on a pas plus le temps de bien expliquer j'espère que vous avez retenu les choses merci beaucoup de bien moins je ne peux pas je pense que je ne pas je ne sais pas je pense qu'on va Sous-titrage ST' 501 ... 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 d'un brin qui est appelé matrice. Donc le brin matrice, c'est celui-là. Donc on va revoir à peu près le processus de transcription juste après. Le brin matrice est lu de 3 primes à 5 primes. Lors de cette transcription, on va avoir des ARN qui sont mis non codants, donc qui ne vont pas produire de protéines, mais qui sont tout de même essentiels pour la traduction. On parle notamment des ARN ribosomes. C'est au ribosome, en fait. Vos ribosomes sont des ARN. Et des ARN de transfert, on parlera un petit peu plus tard. Et donc tout ça, on va passer de gènes aux ARN, aux protéines. D'abord aux acides amnés que vous avez vus en bioche, puis aux protéines. Donc en fait, la transcription et la traduction, ça permet l'expression des gènes au sein de notre cellule. Donc c'est un processus qui est vraiment hyper important. Alors, pour faire un petit peu d'explication sur comment se passe la transcription vraiment à la plus petite échelle, en fait, c'est ce schéma-là qui va nous être le plus utile. On vous a dit que le print matrice était lu dans le sens 3'5', donc comme ça. Et donc forcément, quand vous synthétisez un ARN, vous le synthétisez d'abord 5'3'3'. un peu comme la réplication dont on avait parlé hier. Ça, ça va pour tout le monde ? Ok. Donc, lorsque vous synthétisez un ARN, avec une ARN polymérase, dont on reparlera tout à l'heure, vous allez ajouter des nucléotides qui sont complémentaires à ce grain qui est appelé matrice, puisque c'est la matrice de votre transcription, que vous synthétisez un 5'3'1". Donc, les nucléotides que vous ajoutez sont complémentaires, évidemment, et la légère différence, c'est que dans votre ARN, il n'y aura pas de timine, mais il y a ce but. Est-ce que quelqu'un peut me dire ça correspond à quoi le lieu ? Ouais. Est-ce que vous pouvez le dire encore plus fort ? Yes ! Je mets une ambiance. Alors, voilà. Donc ça, c'est la transcription. Évidemment, c'est l'Euracy qui va remplacer la timine dans votre ARN. Toujours important à le dire, parce que dans les exos concours, on peut vous dire quelle est la séquence d'ARN correcte, et puis on vous met des timines dedans. Et pourtant, beaucoup de gens tombent dans le piège. Donc il faut faire attention à ça, à la base. Ensuite, alors, votre transcription, le processus dont on a parlé juste au-dessus, le fait de créer ce grain fumé, ça va se faire avec une enzyme qui est appelée l'ARN polymérase. À ne pas confondre avec l'ADN polymérase. Pareil, c'est un piège tout bête, mais on vient en vue des items vite, et on ne voit pas la différence du R et le D. Évidemment, on va sympathiser à un ARN, donc ça va être une ARN polymérase. Donc évidemment, pour les prokaryotes, pour les eukaryotes, je veux dire que ça se situe dans le noyau, et par contre, pour les prokaryotes, ça se situera dans la cellule en général, parce qu'il n'y a pas de noyau chez les prokaryotes. Donc, cette ARN polymérase, elle va être repressée du sens 3' et 5' sur le grain matrice, pour synthétiser un ARN, 5' et 3'. Important de savoir que plusieurs molécules de polymérase transcrirent simultanément le même gène, et que l'ARN polymérase, elle est dotée d'un système de correction. Donc si jamais, dans votre ARN, là, au lieu de mettre un A, elle met un C, l'ARN polymérase, elle s'en rend compte, parce qu'elle a un système de correction, et tout de suite, elle va effacer le C pour remettre un A. Donc c'est un système qui permet d'éviter d'avoir un transcrit qui fausse une protéine, et qui peut éventuellement faire n'importe quoi. Alors, il y a 3 étapes dans la transcription. D'abord, l'initiation, avec une ARN polymérase qui se fixe au niveau d'un promoteur, un promoteur qui va promouvoir votre transcription. Donc on nous dit souvent que c'est une séquence qui est très spécifique, que seule l'ARN polymérase est capable de reconnaître, et en amont du début de votre séquence codante, donc normale. Et donc on a énormément de gènes dont le promoteur s'appelle la boîte Tata. Alors pourquoi ? Parce que c'est une séquence avec énormément de répétitions de timine, adénine, timine, adénine, timine, adénine, ce qui fait que votre ARN polymérase va pouvoir reconnaître cette partie-là et initier votre transcription. Donc ça c'est un terme que vous allez voir énormément staliné, parce que tout le principe de transcription et de traduction, ça va être la base de votre... ça va être la continuité du cours de biomole. Ensuite, l'élogation, évidemment, si on commence la transcription, on va allonger le gène que l'on peut transcrire, donc elle va progresser sur le brun matrice et additionner à chaque fois les niveaux nucléotides. Évidemment, elle va se terminer, forcément. Donc une fois que vous êtes arrivé à la fin de votre section codante, il va y avoir un certain nombre de phénomènes qui va faire que votre transcription va s'arrêter. On va revenir un petit peu après sur les phénomènes de terminaison. Mais voilà, il faut retenir que le vat... C'est trois étapes qui paraissent logiques, mais de bien retenir quelles sont les différentes protéines qui interviennent dans chaque étape. Ce n'est pas forcément vu aujourd'hui dans ce qu'on va, parce que ça n'a pas d'intérêt, c'est le goût de Parker, mais ce sera vu pendant l'année. Il y a énormément de choses à retenir dans chaque étape et ce sera des choses à retenir. Après la terminaison, vous allez obtenir un petit ARN qui va se détacher de votre ADN et on l'appelle ARN pré-messager. Pré-messager parce que ce n'est pas totalement son qui va nous servir pour la traduction. Il va devoir subir une maturation, donc il va subir des modifications ou des sensations à bord de l'entrée. Mais en tout cas, des maturations de type épissage. On en a déjà parlé hier. L'épissage, c'est un processus qui va agir sur votre ARN pré-messager, ce qui va faire que vous avez un ARN pré-messager, mais dans cet ARN pré-messager, il y a des parties que vous ne voulez pas. Les parties que vous ne voulez pas, ce sont les exons. Et par contre, les parties que vous voulez garder, ce sont les introns. Et donc en fait, l'épissage, c'est juste un jeu de coupage sur votre ARN, en mode, je veux garder les introns, mais je veux virer les exons. Et une fois que vous avez viré les exons, vous avez un ARN messager. Je peux avoir une... Je suis ému. Alors, un peu plus en détail, chez les prokaryotes. Donc, on a une seule ARN polymérase à intervenir pour la transcription d'un gène. L'élongation, elle va se faire avec le promoteur de la moelle Tata. Un facteur d'initiation qui est égal en fait au facteur CISMA. Donc, je viens retenir que l'élongation, enfin, l'initiation et l'élongation de la transcription chez les prokaryotes font grâce au facteur d'initiation CISMA. Ça, c'est un terme que vous allez énormément revoir. Il y a énormément de questions dessus sur ce cours, en tout cas pour vos concours. Donc, bien retenir cette partie. Ensuite, on a le corps polymérase qui est capable de initier la transcription sans spécificité. Donc, ça, c'est typique de la prokaryote. Une corps polymérase, de manière différente, une ARN polymérase, peut initier une transcription de manière aléatoire sans spécificité. Donc, ça, c'est tout à fait normal chez les prokaryotes. Ici, l'ARN polymérase, sa différence, c'est qu'elle n'a pas besoin d'amorce. Contrairement à l'ADN polymérase, ce qu'on a vu, il y a l'ADN polymérase, on avait besoin d'une amorce, c'était les fragments de cas d'albi. Ici, l'ARN polymérase, c'est la prokaryote, alors en fait, on n'en a pas besoin. Elle va juste rebéler votre facteur d'initiation, votre promoteur, et en fait, commencer une initiation sans forcément qu'il y ait de séquences d'initiation. L'élocation, elle va forcément, elle va nécessiter la présence de quatre ribonucléoses triphosphates. En gros, ça va être l'azine, l'aléline, l'acitoline, l'agonine, non, pas l'azine, en fait, du racine, et aussi du métallique. Pour différentes raisons, on pourra accélérer le processus de transcription, mais voilà, surtout le malnésion des langanaises. Et ce qui est fondamental à retenir, et c'est pour ça que c'est en rouge, ici, c'est les deux types de terminaisons qui sont très importantes à comprendre. Alors, d'abord, je vais commencer par la terminaison euro-dépendante. Euro, c'est une protéine. En fait, votre transcription va se terminer avec un changement de confirmation de la polymérase qui va se faire grâce à cette protéine euro. Lorsque votre gène, le mécanisme, va finir d'être transcrit, on va avoir une protéine euro qui va se rajouter, qui va détecter que c'est la fin de votre gène, et donc, il va s'ajouter sur votre ARN et faire en sorte que l'hybride ADN-ARN qui est en train d'être transcrit soit de moins en moins stable et se détache. Ok ? Donc, en fait, voilà, on va dire que la terminaison euro-dépendante, c'est grâce à la protéine. Ensuite, vous avez aussi la terminaison euro-indépendante qui, elle, en fait, termine votre transcription grâce à une séquence répétée et inversée, donc riche en roiine cytoxine et adénine-tymine. Donc, vous savez que les GEC et les AT n'ont pas le même nombre de liaisons hydrogènes et en fait, ça va être surtout grâce aux liaisons adénine-tymine qui sont plus faibles que les liaisons CG et en fait, ça, ça va faire que votre ADN, votre hybride ADN-ARN qui va être constitué uniquement de adénine-tymine et uracine, ça va être le moins sensible parce que les liaisons sont moins fortes et au bout d'un moment, ça va être si peu fort que ça va se détacher. Donc, deux moyens de terminer la transcription chez les prokaryotes, soit vous avez une protéine neuro qui rend un stable l'hybride ADN-ARN soit rend indépendante ou vous avez en fait une succession d'adénine-tymine ce qui va faire que votre ADN va être naturellement un stable et se détacher beaucoup plus facilement. Et on dit aussi que la transcription est très souvent couplée à la traduction chez les bactéries parce qu'il n'y a pas de noyaux et donc s'il n'y a pas de noyaux, l'ARN asante sorte de noyaux pour aller le traduire. Et donc, c'est souvent couplé chez la bactérie. Alors, voilà à peu près que ça se sent pour une prokaryote. Donc, vous avez votre ADN, votre ARN polymérase est en train d'agir pour s'appartiser un ARN dans le sens 5 prime 3 prime. Et donc, le couplage à la traduction ici est bien symbolisé parce que vous avez tout de suite votre ribosome à la sortie de votre ARN polymérase qui va aller choper votre ARN et le traduire. OK ? Ensuite, chez les Eucaryotes. Alors, chez les Eucaryotes, c'est toujours un peu plus compliqué de manière générale que ce soit pour la transcription, la traduction, la promulaison, la réplication, c'est toujours plus compliqué chez les Eucaryotes. Ici, on va avoir une seule ARN polymérase mais 3. la première va servir à synthétiser les ARN composomaux. Donc, votre bosome va être synthétisé grâce à une ARN polymérase 1. L'ARN polymérase 2 va, elle, synthétiser les protéines avec les ARN messagers, etc. Donc, c'est celle que vous connaissez déjà de base. En fait, ce n'est pas juste une ARN polymérase, c'est une ARN polymérase 2. Ensuite, l'ARN polymérase 3 va synthétiser les ARN de transfert qui vont être très utiles lors de la traduction mais ça, on va voir ça juste après. Donc, on vient retenir 3 ARN polymérase qui font des actions bien différentes. Alors, comme on le voit ici, le processus est un peu plus détaillé. Donc, vous avez votre ADN ici, avec des tours de super négatif ici, avec là, votre œil de transcription, donc avec l'ADN qui ressort ici, votre ARN qui se synthétise dans le sens 5-3-prime, votre ARN polymérase qui se va nommer, mais c'est l'ARN polymérase 2, qui donc ensuite va séparer l'ADN de manière à avoir deux brins différents, le brin matrice, ici, qui va en fait permettre la synthèse de votre ARN. Évidemment, on a des NETP, donc ça correspond aux différents nucléocytes qui vont être rajoutés lors de votre transcription. et donc, il y a un processus, l'ARN polymérase 2 est faite de sorte qu'il y a un canal d'entrée et un canal de sortie. Ça, c'est pas très important à retenir. Pareil, il y a tout un détail, toute une partie du cours sur l'ARN polymérase 2 et là, c'est précisé pour la QEC terminale, mais ça, pareil, ne retenez pas pour le stage prévu. C'est vraiment du détail et ce n'est pas très intéressant. Il faut mieux comprendre vraiment le principe de transcription et de traduction. Alors, la maturation, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, d'abord, a un principe d'excision. Donc, on va retirer les parties non connues de l'ARN. Ah, non, en fait, c'était les introns qui sont les introns. Du coup, les introns sont retirés. Donc, là, comme on voit ici, vous avez un gène, transcription, vous avez une série d'introns et d'exons. Sauf que tout ne vous intéresse pas, vous allez retirer les introns. Donc, vous retenez l'intron et l'arbre. Ensuite, un processus d'épissage de l'igate de l'ostadienne, vous allez recoller les parties connantes. Évidemment, si vous enlevez les introns, il va falloir recoller l'exon 1 à l'exon 2. Donc, ça, c'est la partie d'épissage. En gros, c'est ce que ça veut dire. Vous allez juste recoller les parties en frère. Troisième partie, renforcement des extrémités. Alors, c'est très, 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 très important puisque si ça, n'existe pas, c'est pathologique. Au début de l'exon 1 jusqu'à la fin de l'exon 4, ce sont des zones qui sont très, très, très fragiles. C'est-à-dire qu'un ARN de base, c'est très fragile. Il s'est détruit très rapidement par vos enzymes dans vos cellules. Ce qui fait que vos ARN, c'est quand même hyper important pour synthétiser les protéines. Donc, il faut les protéger. Donc, sur l'exon 1, on va rajouter une coiffe et on va rajouter une eut sur l'exon 4. Donc, pareil, ce sera détaillé dans votre cours, mais là, ça n'a pas l'intérêt de tout vous balancer aujourd'hui. À partir d'un même jet, on peut avoir plusieurs excisions et plusieurs effissages possibles. Là, par exemple, là, on a tous les exons dans notre ARN de l'exager Mathieu, mais rien ne nous empêche de dire qu'en fait, je n'ai pas envie d'avoir l'exon 3 ici. Et donc, vous allez avoir une succession d'exons 1, 2 et 4. Tant que vous en met les introns, c'est bien, mais tous les exons ne sont pas essentiels pour la finalité de l'épissage. Est-ce que ça, c'est OK pour tout le monde ? Alors, en gros, en possibilité d'épissage, il aurait pu avoir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 4, etc. Donc, en fait, il y a des multiples possibilités d'épissage, ce qui donne justement cette variété de protéines qui sont produites. Donc, à partir d'un jet, vous avez un nombre infini de protéines aussi. Et donc, une fois que l'ARN pré-messager est produit, il devient un messager et là, on a sorti du noyau qui a des tendres humilaires pour aller rejoindre le ribosome et pour être traduit. OK, donc ça, c'était pour la transcription. Ça, c'est vraiment les bases de la transcription. C'est à maîtriser, à maîtriser, à maîtriser. Pour la traduction, donc, c'est une succession d'étapes de service de protéines. Donc, vous partez de votre ARN messager et en fait, via la lecture du ribosome, vous allez en fait ajouter une série d'acides aminés pour produire une chaîne de l'hydroxyzique qui correspond en fait à une protéine. Chez les eucariotes, la traduction, elle se déroule dans le stoclasme, comme on vient de le dire. Et chez les prokaryotes, comme on a dit tout à l'heure, la transcription et la traduction sont simultanées. La traduction, elle parcourt l'ARN messager dans le sens 5, 3, on est d'accord, c'est l'ordre logique, c'est le début jusqu'à la fin. Et le système de traduction va utiliser les ARN de transfert produits par l'ARN de numéro 1, de numéro 3, qui vont permettre en fait d'ajouter tous les ARN, tous les acides aminés nécessaires. Alors, vous avez probablement vu en terminale le code génétique ou au moins juste l'intercement sans forcément le manipuler. On a toujours besoin d'un codon start, donc un codon c'est une série de 3 nucléotides, donc un codon start pour commencer notre traduction. Ce codon start, à retenir de manière essentielle, c'est AUG. Donc on ne peut pas commencer la traduction si on n'a pas cette série de 3 nucléotides AUG. Et donc évidemment, elle s'est terminée par un codon stop, donc un codon de série de 3 nucléotides qui, dans votre code génétique, veut dire qu'on arrête la traduction. Alors, les ARN de transfert. Les ARN de transfert, c'est un ARN qui est très particulier lié avec une forme très particulière, je ne sais pas si c'est un schéma putain dans le diapo, mais c'est un ARN qui est donc transcrit par l'ARN polymérase 3 et qui, via une séquence assez précise, va permettre de lier un acide aminé propre à un codon. Donc en fait, ça va permettre de faire le lien entre votre ARN messager, que vous allez lire par 3 nucléotides, 3 nucléotides, 3 nucléotides, et ces 3 nucléotides, si on trouve l'ARN de transfert qui correspond et qui est complémentaire à cette séquence, eh bien, va correspondre à un acide aminé. Donc, l'ARN-T contient des bases qui sont modifiées après la transcription, donc ça, c'est propre à l'ARN-T, mais ce qu'il faut absolument retenir, c'est que votre ARN de transfert va permettre de faire le lien entre vos codons et votre acide aminé. On ajoute les acides aminés du côté C-terminal, ça, ça ne doit pas vous être étranger puisque, normalement, une protéine, celui du côté aminoterminal, donc NH2, vers le côté C-terminal. On l'appelle ARN-T parce que c'est une forme d'ET, donc ça, ça permet de retenir cette partie. Ça, c'est pas très menté. On lit, donc, 3 nucléotides en même temps. Donc, les 3 nucléotides en même temps, ça ne doit pas vous être familier également, c'est ce forme de codons. Alors, votre ribosome. Votre ribosome est constitué d'ARN ribosome plus des protéines sous forme de deux sous-unités. Ça aussi, ça doit vous être familier. Vous savez que votre ribosome est constitué d'une grande sous-unité et d'une petite sous-unité. Votre ARN, lui, va passer entre ces deux mêmes sous-unités. On va montrer des vidéos à la fin, pareil, au cours d'hier pour vous expliciter ce qu'on est en train de dire parce que c'est que du texte. Le ribosome, trois sites de liaison à retenir. Donc là, je pense que ce n'est pas très visuel mais dites-vous que votre ribosome, il va avoir un site d'accueil, donc il va accueillir votre ARN-T, un site de travail sur lequel votre ARN-T va mettre l'acide aliné sur la chaîne polypeptidique que vous êtes en train de construire et un site de départ. Donc votre ARN-T, il arrive, il travaille et il part. Donc ça, c'est les trois grands sites de liaison à retenir ici. Donc là, on se reprend vraiment avec le texte. Le site de liaison, enfin le site d'interface avec la petite grande sous-unité, liaison des aminoacides ARN-T, donc aminoacides, c'est des acides aminés, le site P pour la liaison avec le peptide qui est en cours de synthèse et le site de sortie, donc EXIS, qui après transfert permet à l'ARN-T de partir. Les GTPAs, alors le terme de GTPAs, ce n'est pas du tout parlant. Une GTPAs, vous voyez bien que ça ressemble un peu à ATP, ATP-AS, c'est un producteur d'énergie. Donc ça, c'est un terme que vous allez manipuler plusieurs fois dans l'année. Une GTPAs, ça produit de l'énergie qui permet au liposome de travailler. L'ARN messager va être lu par la petite sous-unité avec plusieurs ARN-transfers qui vont travailler les 1 après les 2. La succession des événements, c'est un peu la même chose que pour la transcription. D'abord, une initiation avec un colon STAT, avec un ARN-T qui dispose d'un anticonon complémentaire. Si jamais vous avez votre AUG de départ, vous savez que votre fondance par c'est AUG. Vous avez donc besoin d'un ARN-T qui puisse être complémentaire à cet AUG. Donc, on a bien la partie complémentaire. Et donc, vous savez qu'un ARN, que les ADN sont complémentaires en antiparallèle, c'est-à-dire 5 primes, 3 primes, 3 primes, 5 primes. Et donc, on ne parle pas d'anticonon, parce qu'ils vont se mettre de côté opposé. Donc ça, pareil, je ne vais pas montrer la vidéo à la fin, ça va être un peu plus clair. L'évocation, pareil, on va avoir un bosom qui va avancer et qui va continuer la production avec plusieurs ARN-T de manière à poursuivre la création de la chine polypéthylique. Et la terminaison, votre colon STAT avec un ribosome qui va se détacher. Donc, on va avoir de multiples signaux qui vont faire en sorte que dès que vous arrivez sur un colon STAT, votre ribosome se détache et c'est fini. Et donc, une fois que c'est fini, on a relargré le polypéthyl qui vit dans une structure primaire et qui, ainsi de suite, va arriver dans une structure secondaire qui a serré, ainsi de suite. Alors, ça ressemble à peu près à ça. Ce n'est pas hyper beau. Et là, en plus, un ARN, c'est un ribosome qui parle, mais ça n'a aucun sens. Donc, là, vous avez votre ARN. Donc, dans le sens 5 primes, ici, c'est pas noté, 5 primes, 3 primes. Donc, vous avez votre codon SARS, ici, AUG, et là, un autre codon. Donc, on lit des codons de 3 à 3. Là, ce qui est représenté, le truc orange qui est un peu bizarre, c'est un ARNT. Donc, l'ARNT va venir dans la grande sous-unité de votre ribosome de manière complémentaire à votre codon. Et si c'est complémentaire, il y a une validation de votre ribosome en mode, en effet, c'est bien complémentaire. Ici, cette médionnise va participer à la chaîne polypexidique. Ensuite, une fois que cette association est la première sûre, un deuxième ARNT arrive, on vérifie ces idées complémentaires, donc AU, on va se marquer AA, on se met le U ici, maintenant, et UA. On voit que ces idées complémentaires, l'ARNT reste ici et donc va faire une liaison avec la méthionine pour commencer la chaîne polypexidique. et donc une fois que cette liaison est faite, cette ARNT est un parti. Alors, ça va être dit par là parce que le code génétique en fait est un peu la clé contre ce genre de toutes les questions de traduction. Un même asséminé peut être codé par plusieurs codons, donc je vais vous écouter ça tout à l'heure, et un codon n'est spécifique qu'à un asséminé. On dit que c'est non équivoque et c'est non chevauchant parce qu'on lit les codons 3 à 3 et dès qu'on a lu un codon, on ne le relie pas après. Donc ça, ça va être plus clair avec la vidéo. Et l'universal, tous les êtres vivants ont le même, sauf le génome mitochondrial qui a quelques asséminés un peu différents et quelques successions de codons qui sont très différentes. La lecture est petite nulle du codon start au codon stop et ça, ça, je ne sais pas. Alors, voilà votre code biométrique. Alors, ce que je voulais dire par le terme de... un même asséminé peut être coté par plusieurs codons, ça vient du principe que par exemple le codon UUU décrit une féline à la ligne, un asséminé, mais le codon UUC peut aussi en fait décrir une féline à la ligne. Pareil pour la poly ici, pour les... c'est séparé, etc. Donc en fait, plusieurs groupes de codons, plusieurs codons, vont coder pour le même acide aminé. Donc ça, ça veut dire dégénérer. Alors, non équivoque, ça veut dire que pour le coup, enfin, pour la succession C et U, ça ne va coder que la poly. donc ça veut juste dire que quand vous avez 3 nucléotides, ça vous donne un codon et ce codon ne va coder que pour un asséminé. Ça, ça veut dire que ça peut être traduit par le terme non équivoque. Et on dit non chevauchant, quand vous avez votre traduction, vous commencez par le codon start AUG, mais ensuite, vous n'allez pas reprendre le codon AUG si je vais faire UGA. vous faites vraiment codon par codon dans le sens 5 prime 3 prime et une fois que vous avez lu le codon, vous ne revenez plus du tout dessus. Donc ça, c'est juste de dire que ce n'est pas le gros jeu. Différents types de mutations peuvent arriver sur l'ADNQ et sur l'ARN. Si votre ADN est muté, votre ARN est muté également. Ces mutations, elles peuvent être silencieuses si jamais vous mutez le U, le troisième U dans U, et que vous mutez par un C. Ça va également vous donner une féminine. Rien de grave. Vous avez le même acide adénée au final. Vous en êtes d'accord ? Donc ça, c'est une mutation silencieuse. Une adénée de faux sens, ça va être l'introduction d'un acide adénée anormal et incorporé avec un impact potentiel sur la protéine future. Donc ça va donner un sens modifié. C'est-à-dire qu'on va passer du glucine à une glycine. Donc on sait bien si ça va modifier l'action de la protéine, etc. Mais en tout cas, on change d'acide adénée. Et une mutation non-sens, c'est une mutation qui va faire apparaître un bonon-stop. Donc les trois bonon-stop sont plus ou moins à retenir, du AA, le G et le G1. Donc c'est si vous passez par exemple une leucine à un bonon-stop. Donc ça, votre protéine-là, ça va décourter votre protéine. Si vous commencez et que vous faites une mutation et qu'il y a un bonon-stop qui apparaît en plein milieu, votre protéine va être beaucoup plus courte. tous ces mécanismes vous permettent à votre ADN d'être très diversifié. Et donc, cette diversité va être aussi apportée par un gros combinaison et toutes les mutations qui peuvent y avoir. Donc, tout ce qui est mutation de transition, je reviens sur la thématique de mutation. La mutation de transition, c'est un changement entre des bases de même nature. Donc, si vous passez d'une base cléridique à une base cléridique, d'une base cléridique à une base cléridique. A ne pas confondre avec les mutations de transversion qui sont des changes de base de nature différente. Donc, là, c'est un nucléotide pyridique à un nucléotide purique. Et inversement. Également, les procédures de recombinaison vont permettre la diversité de votre ADN. Donc, la recombinaison on a vu c'est tout à l'heure. Là, c'est chargé d'ici. Si vous voyez bien que votre ADN en rose et votre ADN bleu ne sont un peu inversés. Vous avez changé vos deux brins de manière à créer la diversité. Donc, là, le bilan avec un schéma qui est très très flou et qui ne va pas normalement vous servir. Je pense qu'on va plutôt essayer de trouver des vidéos. Je vais retrouver des vidéos pour pouvoir vous expliquer parce qu'en vrai, c'est très schématique finalement, la brimole. Je ne vais pas vous mettre de musique. C'est moins bon. Il y en a un poids en bas. D'accord. Merci. Donc, attends-moi, petit louis. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada une partie promoteur et une partie qui va terminer. Donc, tout ça, ça va vous donner une protéine finale. Vous savez que votre laine commence au promoteur jusqu'au terminateur. Puis, avec le processus de traduction, vous allez produire une protéine. Donc là, à gauche, vous avez la transcription, à droite, la traduction. À gauche, vous ouvrez votre ADN, vous produisez votre ARN du côté 5 prime, là, c'est décent. Ce qui est adoté, c'est en 3 prime. Ce qui se passe ici, donc là, les molécules bleues, ce sont vos ARN de transfert. Là, vous dites que c'est le processus d'animé. Là, c'est votre ARN messager dans le sens 5 prime, 3 prime. Donc, là, on voit de manière très schématique les 3 sites qui sont disposés ainsi. Donc là, le site d'entrée, le site de sortie, je veux dire, de votre ARN T, le site de travail et le site d'arrivée. Donc, comme cette ARN T est arrivée ici, il va d'abord chercher le site d'un lien complémentaire à votre ARN, là, il se trouve un lien et il apporte un système né qui est complémentaire et qui est cohérent avec la succession de codons d'un lien ici. Là, votre ARN T travaille, c'est-à-dire qu'on avait déjà un système né ici, là, il est dans le site du travail. Son but, c'est de faire la liaison amide avec la CRMT qui était déjà là avant. Donc, c'est ajouter du côté C-terminale. Si on avance un peu, on crée la liaison. La CRMT s'en va, un autre amide, la site de travail. Bon, là, ça passe un peu à tout le monde. Mais voilà, c'est un processus de roulement qui est très important à comprendre. donc là, on revient un peu sur la transcription. La transcription, donc voilà, en synthèse, en 5 primes, donc avec l'ajout de différents nucléotides. Donc là, on montre bien que c'est des buracides et pas des timines. Donc, un ARN qui est pré-message, plutôt, parce qu'il n'y a pas eu encore d'épissage. donc votre ARN polymérase, il se déplace jusqu'à la région terminale. Donc là, c'est un peu long. Donc, une fois arrivé à la région terminale, l'ARN tombe, enfin, il arrête d'être transcrit. Et donc là, on va voir le processus d'épissage et d'excision. Donc, on va retirer les introns, parce que ce sont les intrus. donc là, en jaune, normalement, ça part. Et on va garder que les parties qui sont en rouge parce que c'est des parties qui sont codantes. Généralement, les introns ne sont pas forcément codants et si on a un défaut d'épissage, on va avoir des situations pathologiques. Donc là, on a symbolisé en bleu et en vert la coiffe et la cuve. Donc, ils sont hyper importants sinon votre ARN est dégradé. Donc là, c'est différentes protéines qui interviennent pour l'épissage qui s'appelle le splice ozone. Pareil, je vous en ai pas parlé, c'est un peu complexe. Mais voilà, ce qu'on veut dire, c'est que vous enlevez tout ce qui est partie jaune, tous les introns de votre ARN. Et le zoup, ça sort du rayon. Votre ARN qui est présent ici, logiquement, on devrait avoir un rythme ozone qui va arriver. Donc là, d'abord, on vous montre le code génétique. Donc pour vous expliquer que c'est à partir de ce code génétique qu'on va passer de votre ARN à vos protéines, un peu non-start, la succession jusqu'à un peu non-start. Donc vous partez de ce principe-là, vous avez votre séquence, la petite sous-unité du rayon ozone qui arrive. Votre premier ARN arrive pour se positionner en fonction de votre colon SARS. Donc là, on appelle ça un anticodon parce que c'est anti-starmalène et complémentaire à votre colon SARS. C'est complémentaire. On peut faire plus schématique. Et une fois que votre ARN est arrivé sur votre ARN messager, on va avoir l'arrivée de la grande sous-unité du rayon ozone. Donc tout ça, ça forme un complexe. Toute cette organisation suffit à l'aide d'énormément de protéines ou pas si c'est qu'il est non parce que sinon même moi je suis en peur. Donc les différences le site existe, le site B qui en fait veut dire pépluide, donc c'est là où on va se synthétiser que le site est et le site arrivé. Donc là, directement dans le site de Pelletis puisque c'est le premier assieté de la sépence. L'ARN qui arrive dans le site d'arrivée psychologique d'ailleurs on est bloqué. Donc codon anti-codon donc on vérifie bien l'appareillage que c'est correct. Et en fait le codon qui va être ici dans votre code analytique va avoir le même symbole que votre assieté qui va porter là. Donc site d'arrivée et là on va avoir un système de rotation qui va se faire entre le site B qui va ajouter la sienne et le codice terminale. Une fois que la liaison est faite rotation l'ARN qui ne sert plus rien l'ARN qui ne sert plus rien dans la scie et là on va se faire un lien d'ARN. Ok ? Faites un levé des mains si c'est clair. Est-ce que vous pouvez refaire le numéro là-bas ? Ah bah oui non j'ai pas vu le numéro là-bas. Allez. Génial. Du coup si vous avez des questions le bureau est un peu pour vous et sinon merci à vous. merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage FR ?